Le théâtre Charles Dulin de Grand Queville accueille ce soir un spectacle de danse, c'est une première. C'est proposé par la Gwen Racotovao Compagnie et la compagnie Vice Versa, ça s'appelle Initiation Terminal 3. Et justement Gwen Racotovao, non difficile mais je me le suis bien mis en bouche, Gwen est avec nous. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Alors Gwen, vous êtes une artiste qui vit aujourd'hui à New York mais vous êtes néanmoins née à Rouen, vous êtes franco-malgache, danseuse, chorégraphe, professeure et puis vous avez également créé votre propre compagnie de danse. Oui voilà, c'est tout ça. Alors vous avez donc quitté la Normandie il y a quelques années, pourquoi ce choix d'aller vivre à New York ? Mais en fait initialement je n'étais pas du tout attirée par New York, c'est vraiment la danse et l'école dont j'ai été acceptée dans une grande école qui s'appelle l'Alvin Ailey American Dance Theater. Et donc c'est ça qui m'a emmenée à New York en fait, c'est cette école, cette grande compagnie de danse qui m'a emmenée là-bas. D'accord, et la compagnie de danse que vous avez créée, comment c'est arrivé ça ? En fait c'est arrivé à la suite, donc j'ai travaillé après avoir été diplômée de cette école, j'ai travaillé avec des chorégraphes américains, donc très divers, j'ai travaillé avec des asiatiques, il y avait une chorégraphe brésilienne, enfin tout le monde avait un style très différent, mais je ne me retrouvais pas dans ce style-là, donc j'avais vraiment l'envie de créer ma propre compagnie et d'exprimer à travers ma propre gestuelle en fait. Quand vous étiez petite fille, quels sont celles et ceux qui vous ont donné envie de faire de la danse ? Mes parents. Très bien, d'accord. Mes parents, à la maison tout le monde dansait, c'est vrai que j'ai grandi dans une atmosphère malgache, donc c'est le chant, la danse, dans la famille tout le monde dansait. Et ma grande soeur, donc mes parents voulaient qu'on fasse une activité sportive et ma grande soeur faisait de la danse classique, donc comme toute petite fille, j'ai voulu faire comme ma grande soeur, mais j'ai choisi la danse classique aussi. D'accord, donc vous produisez ce soir au théâtre Charles Dulin de Grand Cubiste, un spectacle en deux parties, c'est bien ça, et vous assurez la première partie, Gwen ? Ça oui, exactement. Alors comment pourriez-vous nous présenter ce que nous allons voir ce soir, vous concernant ? Alors, me concernant, c'est une pièce qui s'appelle Initiation, et c'est une pièce en fait un peu, initier le public à la méditation. C'est une méditation et aussi la recherche du succès, c'est-à-dire que pour moi, le succès c'est le bonheur, donc l'équilibre est bien dans sa peau, dans sa tête, et donc c'est une initialisation justement à retrouver son équilibre dans le quotidien qui est un peu difficile pour tout le monde, donc voilà, on peut résumer l'idée de la pièce. Vous pouvez vous targuer, Gwen, d'avoir dansé quasiment partout dans le monde ? Bah oui, j'ai fait quatre continents jusque-là, oui. D'accord, donc un vrai succès. Quelle impression ça vous fait de revenir danser ce soir sur vos terres ? Bah ça fait très plaisir, je crois que c'est les meilleures scènes, enfin la meilleure scène devant la famille, les amis, et surtout, c'est chard du linge, c'est vraiment symbolique pour moi, parce que c'est de là que j'ai dansé pour la toute première fois quand j'étais toute petite. D'accord. Et donc là, je viens de faire ma répétition générale, et ça a été déjà chargé en émotion, donc j'imagine qu'on y aura du public, enfin ce soir, dans quelques heures, ça va être assez intense, donc ça fait vraiment plaisir, je pense que je réaliserai après encore. Bien sûr, nous viendrons vous applaudir ce soir, Gwen Rakotovao, et puis en deuxième partie, la compagnie Vice Versa, qui présentera Terminal 3, vous, votre spectacle s'appelle Initiation. Merci beaucoup Gwen de ce passage sur France Blu, à ce soir, alors bonsoir. Au revoir, à ce soir. Sous-titrage ST' 501